Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre Chronique Maculture. Aujourd'hui, nous allons rencontrer M. Paul-André Bernard, qui va nous parler du Centre d'études de la littérature Beauceron. Il y a un lancement qui a été fait le 17 mars 2015. Alors, dans les prochaines minutes, on va en savoir un peu plus sur ce qu'est ce Centre d'études de la littérature Beauceron du Cégep Beauceron-Balache. D'abord, bonjour M. Bernard. Bonjour. C'est un projet que vous avez mené. Vous travaillez sur ce projet-là depuis combien de temps? Oui, en 2009 environ. L'idée était là avant, mais depuis 2009, je travaille là-dessus. OK. En fait, si on expliquait brièvement en quoi consiste ce Centre d'études? Le Centre d'études, c'est un lieu. C'est celui-ci. C'est donc un lieu physique, mais c'est aussi un lieu virtuel, puisque le Centre d'études a un site Internet qu'on peut consulter, que tout le monde peut consulter. Alors, il rassemble des données diverses. Et ici, déjà, on a quelques livres en exposition, mais c'est une infime partie de ce que possède la bibliothèque. On va s'arranger pour que ce soit un peu plus visible prochainement. OK. Donc, le but premier, c'était de regrouper dans ce Centre d'études des œuvres Beauceron. Oui, tout à fait, parce que les œuvres Beauceron, il y en a beaucoup. Il y en a depuis longtemps aussi, sauf qu'elles ne sont pas relayées, comme je dis. C'est qu'aussitôt publiées, souvent, après quelques temps, on les oublie. On les oublie vraiment assez rapidement. Il y a quand même parfois des trésors là-dedans, des choses qu'on devrait connaître davantage. J'ai pensé que ce serait bien de rassembler tout ça, enfin, parce qu'il me semble que c'était un manque. OK. Donc, ça a pris plusieurs années avant de concrétiser ce Centre d'études-là? Oui, parce qu'il n'y a pas de documentation véritable. C'est-à-dire, il y a les livres eux-mêmes, mais des livres qui parlent des livres, il n'y en a pas. Il n'y a pas tellement de critiques là-dessus. Il n'y a pas de discours qui est tenu sur cette littérature-là en tant que telle. Alors, de rassembler les œuvres, essayer bien humblement, non pas de faire un bilan parce que ce serait déjà très ambitieux, mais en tout cas, d'avoir un certain regard sur ce qui se fait dans la littérature bosone, ce pourrait être intéressant. Parce que vous parliez, je disais dans l'entrevue, dans le rapport, le communiqué, que souvent, la publicité est faite lors du lancement d'un roman ou d'un écrit, mais qu'après ça, tombe souvent dans l'audit assez rapidement. Alors, chaque livre a évidemment sa carrière, suite à la publication des événements qui touchent à la sortie du livre, mais ensuite, ça tombe un peu dans l'oubli, à moins d'être un écrivain davantage connu, davantage célèbre. On en a quelques-uns qui sont commentés sur une base régulière à chaque sortie d'œuvre et qui sont étudiés dans les classes aussi. Alors, eux, ils sont particulièrement chanceux, mais il y a peut-être des talents plus méconnus aussi qu'on aurait intérêt à faire connaître. Et le critère d'admissibilité pour un auteur, est-ce qu'il doit obligatoirement être encore dans la Beauce, ou aussi à partir du moment où il est né ici? Le centre d'études est très inclusif, alors il faut être beauceuron idéalement, mais il y a aussi des beauceurons d'adoption. Madeleine Ferron était une beauceuronne d'adoption et elle a écrit sur la Beauce des choses remarquables. Alors, ce n'est pas nécessaire. On est plutôt inclusif qu'exclusif. Et d'ailleurs, on grignote un peu sur les frontières de la Beauce parce qu'il y a aussi des figures importantes. Alors, c'est quand même capital de le comprendre que ce n'est pas fermé, le centre d'études. C'est ouvert. Et la façon de procéder, pour le moment, lors du lancement le 17 mars, vous aviez déjà en banque un nombre d'ouvrages. Oui. Pour le moment, on parle d'une banque de... C'est difficile de dire au plan des ouvrages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est plus facile de parler des auteurs. Il y en a peut-être autour de 250, 300, mais même déjà sur le site Internet, il n'est pas tout à fait à jour. Mon index, il y a des noms qui ne sont pas entrés. J'en ai reçu d'autres récemment d'ailleurs. Alors, la liste s'allonge. J'imagine qu'on va se rendre facilement à 300 et peut-être davantage. Évidemment, ce sont des œuvres parfois inégales. Elles ne sont pas toutes du même intérêt automatiquement, mais le but, c'est de rassembler ça dans un premier temps. Ce n'est pas tant de porter un jugement sur la production comme de la répertorier, pourrait-on dire. Même si dans le site Internet, on fait des commentaires critiques sur certaines œuvres. D'accord. Et ça peut être une œuvre pour un auteur, comme il peut y avoir plusieurs travaux. Oui, il y a des auteurs qui mènent de vraies carrières d'écrivains, qui ont une œuvre très abondante. Et il y en a d'autres qui vont publier une fois peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est sens d'intérêt. Au contraire, ça peut être tout à fait intéressant aussi, ou qui peut-être en auront fait deux. Mais la quantité n'a pas vraiment d'importance. Et la façon de procéder, si moi j'écris un ou deux romans, puis je ne suis pas sûr que vous les ayez ici au Centre d'études, c'est quoi la méthode? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut référer quelqu'un d'autre, ou c'est l'auteur lui-même qui voit ça? C'est-à-dire que moi je dépouille les journaux, j'écoute ce qui se fait dans les médias aussi. Et puis quand je saisis un nom, quand je m'aperçois de l'apparition de quelque chose, je l'intègre, je m'arrange pour obtenir des informations, mais c'est certain que je ne peux pas tout attraper. Mes antennes ne sont pas partout. Alors c'est pourquoi certains m'ont écrit depuis l'ouverture du Centre, pour me révéler qu'ils écrivaient. Et j'ai donc des œuvres supplémentaires encore et des auteurs supplémentaires, parce que le site Internet a une messagerie. Alors vous pouvez contacter le responsable et les autres personnes qui travaillent au Centre par le biais d'Internet, par un courriel. Ça peut être intéressant, vous allez probablement faire des découvertes surprenantes. J'en fais déjà. Merveilleux. Et j'en fais beaucoup de toute manière, parce que c'est certain que je suis un peu passionné, mais c'est plutôt captivant. Et si on parle de lieu, on parlait tout à l'heure d'un centre physique et d'un centre virtuel. Le centre physique, il est situé au Cégepau-Saint-Pelage, bien sûr. Ici même, donc à la bibliothèque. C'est au deuxième étage de la bibliothèque qu'on appelle la mézanine. Alors c'est modeste, bien sûr, mais c'est un lieu pour que les responsables du centre d'études puissent venir travailler. Les élèves peuvent aussi s'attabler ici et travailler. Et c'est important de mentionner que ce n'est pas réservé exclusivement aux élèves du Cégep, non? Les gens du public peuvent venir voir, oui, peuvent venir consulter des œuvres. En autant qu'ils soient membres de la bibliothèque? Oui, c'est ça. Il y a des conditions particulières quand on n'est pas étudiant et notre bibliothécaire connaît les barèmes par rapport à ça. Et le centre virtuel, lui, bon, c'est sur Internet, c'est une banque qu'on peut consulter. Aussitôt que vous avez des ouvrages qui se rajoutent, ils sont incorporés à... Peut-être pas aussitôt. Il faut nous donner un petit délai parce que c'est quand même beaucoup de choses à traiter pour ce qui est... parce qu'on est en train de faire surtout l'index des auteurs. Et ça, ça nous demande quand même déjà beaucoup. Comme il y a peu de choses décrites, il faut les trouver. Il faut faire des recherches pour les trouver. On les trouve par oui-dire, parfois par recoupement avec d'autres œuvres. Il y a aussi des historiens régionaux qui sont une source d'informations très, très importante. Alors, on va pêcher des noms dans ces eaux-là, pourrait-on dire. Parce qu'au niveau du temps, si on parle... Bon, il y a des auteurs d'aujourd'hui qui sont encore bien vivants, mais on pense à des auteurs qui nous ont quittés et qui peuvent être écrits aussi dans le... Oui, on commence à considérer les œuvres depuis le début de l'occupation du territoire. Alors, on recule beaucoup, là. OK. Et on prend tout ce qu'on trouve, comme je disais, là. D'accord. Donc, c'est important. La façon que le travail a été fait, là, vous êtes l'initiateur du projet, mais je pense que vous vous êtes fait aider aussi, là. Oui, j'ai quelques collègues, là, qui m'aident particulièrement. Caroline Desjardins, Madi Lacroix aussi. Mes autres collègues, à l'occasion, me soufflent quelque chose à l'oreille aussi pour me signifier que tel ou tel auteur a publié. Parfait. Et puis, ça va continuer comme ça. C'est la même équipe qui va continuer... Normalement, oui. ...à augmenter le... On a des élèves aussi qui sont impliqués là-dedans. Cette session-ci, Mme Caroline Desjardins, justement, a un cours qui s'intitule « Paralittérature » et elle a des élèves qui étudient des œuvres Beauceronnes. Ah, OK. Donc, le Centre d'études de la littérature Beauceronnes, c'est quelque chose pour rester, pour grandir. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère, oui. Mais ça, ça prend la collaboration. Oui, mais comme toute chose, rien n'est jamais absolument assuré, mais on l'espère grandement. Rien n'est acquis. Est-ce qu'il y a des... Il restera des traces, de toute manière. Oui, c'est évident. Donc, le Centre d'études de la littérature Beauceronne, un centre pour regrouper les œuvres et les auteurs Beauceronnes, soit natifs ou, comme vous le disiez, d'adoption. Il n'y a pas de problème. Et si on donnait les coordonnées, là, le plus simplement, qui vont apparaître aussi sur l'écran? Oui, c'est ça. Je pourrais donner les coordonnées du site Internet. Alors, on tape CELB à commercial, cégepba.qc.ca. Merveilleux. Ça fait qu'on invite les gens qui connaissent des auteurs... À se manifester. Oui, puis peut-être, c'est des noms qui apparaissent déjà dans votre banque, mais des fois, c'est bon de vérifier. Parfois, on a des renseignements complémentaires aussi. Alors, c'est toujours le bienvenu. Bien, M. Paul-André Bernard, merci de cette rencontre. Bon succès avec ce Centre d'études de la littérature Beausson du Cégep Beausset-Palache. Bonne continuité. Merci beaucoup. Alors, voilà pour cette émission de cette semaine. Ça fait un plaisir pour nous de vous présenter ce Centre d'études de la littérature Beausson. On vous invite à être dénôte la semaine prochaine pour une autre chronique, Ma culture. Merci.